Salut à tous, c'est Greg et Jimmy ! Et aujourd'hui, c'est années 80 et surnaturelles avec les Mystéries Mini Stranger Things. C'est parti ! Stranger Things, c'est une série originale Netflix et on y suit les aventures de trois jeunes garçons qui sont à la recherche de leur amie qui a disparu. Et sur leur parcours, ils vont rencontrer une mystérieuse jeune fille et le tout dans une ambiance à la fois rétro et surnaturelle. Et nous avons devant nous quatre boîtes Mystéries Mini de chez Funko. Et ce sont des boîtes qui sont exclusives à Target. Et donc vous voyez derrière les personnages que l'on peut avoir avec des probabilités différentes. Donc il y a vraiment de tout, il y a du 1 sur 6 avec beaucoup de chances du coup de les avoir et il y a même des 1 sur 72 qui sont beaucoup plus rares. Alors là, on a vraiment toute une panoplie de personnages complètement différents. Alors dans ceux qu'on aimerait avoir, moi j'aimerais beaucoup avoir forcément Eleven. C'est comme beaucoup mon personnage préféré. Donc là, il y a deux versions d'ailes. Honnêtement, la version avec la perruque blonde. Franchement, moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le Demogorgon mais la version bouche ouverte, la gueule ouverte. Oui, c'est plus sympa quand même. C'est la plus facile à avoir en plus parmi les deux. Donc ça va, 1 sur 12, 1 sur 6. On n'est pas trop gourmand sur le coup. Ce qui fait, on commence. Allez, première boîte. Ah, facile à ouvrir. Alors ces Mysterio Mini-là, on ne l'a pas dit mais ils ont un style quand même assez particulier comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont des têtes un petit peu bizarres et ils ont des pantalons en pâte d'éléphant. C'est un design, c'est soit on adore, soit on déteste. C'est assez particulier. C'est un petit côté rétro donc du coup, ça va quand même avec l'univers. Alors, on commence avec... Avec Eleven, avec sa perruque trop mignonne. On ne va pas pouvoir trop donner d'explications sur les personnages en général et sur l'histoire parce que vraiment, c'est une série qu'on vous conseille. C'est assez familial, même si elle a le petit côté surnaturel, ça ne fait pas trop peur, il n'y a pas du tout de gore ou quoi que ce soit. C'est assez intéressant, il y a plein de mystères, il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure donc vraiment, le pitch qu'on vous a fait en début, on ne peut pas vous en dire plus. Mais Eleven, c'est un personnage très très important. Là, on l'a un peu spoilé quand même, elle a une perruque effectivement. Puis ça fait vraiment gros chaussures. Comme on a dit, le côté un peu pâte d'éléphant. Bon, elle n'a pas de pantalon là mais elle a des énormes chaussures par rapport à la réalité. Et là, elle porte sa tenue assez emblématique où elle a cette petite robe rose avec son petit gilet par-dessus. C'est vrai que le visage, ça a un côté vraiment... C'est particulier quoi. Ça ne fait pas vraiment... Si on vous montrait juste la figurine comme ça sans dire que c'est le Mystery Mini de Funko... Mais c'est vrai qu'elles sont très très particulières au niveau des yeux aussi, de la bouche, le petit sourire du personnage. Mais moi, je trouve ça quand même assez sympa. Au moins, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir avec les Mystery Mini, surtout chez Disney. Allez, on enchaîne avec la deuxième boîte. C'est impressionnant de... Le sac, il est énorme par rapport à la taille de la figurine dedans. C'est exactement ça. C'est n'importe quoi. Vachement. Alors... Non... Oh, la poisse ! 1 sur 6. Donc en même temps, 1 sur 6, dans un display, ça veut dire que vous l'avez deux fois vu qu'il y a 12 boîtes. Bon, j'ai eu deux fois celle que je voulais. Non, mais bon, l'avoir deux fois alors qu'on n'a que 4 boîtes... Bon, bah tant pis. On continue. Troisième boîte. Une even. Ah non, arrête. Bah, après, c'est possible, hein. Il suffit que... Que ça vienne de deux displays différents. Bah, oui, on les a achetés sur Internet. Il y a de la colle dessus, sur la boîte, carrément. Non. En fait, le personnage, je les rentre tout petits dans le sac. Bah, on ne pourrait pas voir que c'est une even encore. Et ils ont tous la même taille, les enfants. Oui, les plus jeunes. Ah non. Ah, non, c'est pas le même. Et nous avons Mike, un des personnages aussi principaux, mais vraiment, vraiment principaux. C'est un petit peu le héros principal, effectivement. Oui, on le fait beaucoup. Et on le voit avec le petit Tokiwoki qui lui sert à communiquer avec un autre personnage de la série. Par exemple, on ne va pas trop dire. On le voit avec le petit sac à dos derrière, de la même couleur que le pantalon. Et toujours l'effet patte d'éléphant. Là, on le voit vraiment sur le pantalon. Avec sa coupe, Mireille Mathieu, Doral Explorer. Voilà, années 80. C'était à la mode. Il a sa petite veste et en dessous, le petit t-shirt à rayures. Tout est petit. C'est un enfant, c'est une figurine. Et déjà, la dernière boîte de la vidéo. Allez, croise les doigts. En fait, on a eu, effectivement, il y avait une promo. Ça fait tellement longtemps. Sur EMP, ouh là, ça fait trois mois. En fait, elle revenait vraiment pas très cher parce que c'était les soldes plus une promo qu'elle avait dessus. Donc, elle revenait vraiment très très peu. Je ne sais plus exactement combien. Moins de 4 euros. Moins de 4 euros la figurine. 3 euros quelque chose. Parce que c'était ce display-là. Sinon, les autres étaient un petit peu plus chers. Et donc, voilà, on s'est dit c'est l'occasion ou jamais. Sinon, on n'aurait pas forcément pris ce display-là. Bon, j'ouvre. Tu parles de trop. Tout petit. Oh non, la figurine est minuscule encore. Arrête. Je n'aime pas quand tu fais ça. Mais non. C'est qui ? Pas, il est... C'est une blague. Oh, la blague. C'est bon. En fait, c'est pour ça qu'il y avait une promo. C'est parce qu'il savait qu'il y avait... Il y avait... Quasiment. Non, en gros, ça veut dire que là, ça vient de deux displays différents. Vraiment. Oui, d'au moins deux displays, c'est sûr. Les triplés. En fait, dans la série, elles sont trois. Non, on déconne. Non, mais c'est... Surnaturel. Donc, vraiment, voilà. Je crois qu'on n'a jamais eu ça dans aussi peu de boîtes. On a déjà eu trois fois la même figurine, mais pas dans une seule ouverture. Ah ouais, non, mais... Pas dans une seule session. Bon, le pauvre. Ça, c'est la poisse, quoi. Des mots gorgons, je le voulais trop. Ah non. Bon, ben, voilà pour cette ouverture minable. Là, vraiment, on a déjà eu de la malchance, surtout sur les unicornos. Mais alors là, à ce point-là, non. Quatre boîtes, trois fois la même figurine, on n'a jamais eu ça. Pour ça, d'habitude, on a beaucoup de chance. Pour une fois, c'est ce que je voulais. je l'ai trop demandé, on l'a eu trois fois. Sinon, voilà, on redit ce qu'on a dit. Effectivement, le design est assez particulier. Nous, on aime bien quand même. C'est un petit côté rétro qui est pas mal. Alors, dans notre malheur, ça va. On a quand même eu deux personnages vraiment principaux. Oui, qui ont un lien quand même. Heureusement. Voilà. Sinon, ben, ben, voilà. Voilà. Alors, du coup, on va passer au préféré, peut-être. qui tu préfères entre Eleven et Eleven et Eleven ? Du coup, ça fait 33, en fait. Oui. Je dirais Eleven, numéro 2. Parce que, elle est plus belle que la 1 et la 3. Ah, bon, de vrai, c'est que tu préfères... non, Eleven, parce qu'elle est plus emblématique. C'est un personnage très important. C'est un personnage qu'on est obligé d'aimer quand vous regardez cette série-là. Parce que, voilà. Mais, Mike aussi, mais bon. Voilà, quoi. Très déçu. Non, quand même pas. Bon, encore une fois, on a dit, elles étaient vraiment peu chères. Donc, c'était le moment où jamais. C'est le jeu, en même temps, c'est comme ça. Bon, dites-nous en commentaire la figurine que vous préférez parmi les 4, ou plutôt les 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio